Bonsoir, moi c'est Auguste Deragojeu, moi c'est Inès, Enchanté Inès, je suis sortie avec un homme marié et c'est dit vraiment la vérité, la vraie vraie vérité, pas la vérité, la vérité absolue, pas la vérité des Camerounais. Les hommes mariés prennent bien sur les femmes, les jeunes puis surtout, quand il y a encore le jus là, c'est vrai, les hommes mariés aiment ça. Sincèrement, regarde la caméra, tu dis ça. Non, je ne dis jamais. Alors moi, comme il y a vraiment le sugar daddy maintenant, peut-être que c'est dans ce cas là. What? Même s'il y a juste que tu recherches un homme, beau, mignon, propre, riche, il y a tout ça, ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Respect. Faites comme moi, restez courtier sur le Dragojeune, la chaîne du divertissement. Continuez. Sotie avec un homme marié. Sincèrement, sincèrement, même pas accident. Regarde la caméra, tu dis ça. Les hommes mariés qui ont beaucoup d'argent. Un sugar daddy, il ne peut pas. Pourquoi? Ça se fait pas. Tu peux sortir, mon père. Moi, j'aime pas d'abord ça et ça se fait pas. Non mais, quand il dit « Oh, marié c'est quoi, il est jeune, il est comme toi. » Il y a des gens qui sont jeunes, qui sont mariés donc. Parce que les jeunes filles d'oubillons, parce que les hommes mariés, soient les bons financeurs, ceux qui gèrent bien, qui ont tous les critères que les filles aussi. Non, j'aime bien faire un site et papa à l'enfant le fait. On ne peut pas. Il est marié. Si tu n'es pas marié, je vais sortir avec lui. Oui. Je te remercie. Ok. Ok. Pourrais-tu sortir avec un homme marié? Non. Regarde la caméra. Non. Pourquoi j'aimerais sortir avec un homme marié? Ça peut arriver, mais pas à principe non. Mais s'il y a tout ce que tu recherches chez un homme. Beau, mignon, propre, riche, bien tout ça. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Voilà, là, sa chambre la donne. Elle a tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'elle a de ce que tu fasses de tirer? Voilà. Non. Pas un homme marié, pauvre. Tu es un homme marié riche. Tu préfères devenir la maîtresse. Oh. Est-ce qu'il est à l'aise que tu as essayé de créer la maîtresse? Oui, c'est mes avantages. Ok, je te remercie. Ok, là. Pourquoi tu sortis avec un homme marié? Non. Pas du tout. Vraiment? Non. Qu'est-ce que j'ai quand même dans la cuisine? Ça ne peut arriver. Alors moi, est-ce que comme il y a vraiment le sugar daddy maintenant, peut-être dans ce cas-là. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Ça commence à venir déjà. Donc, ça veut dire quoi si l'homme marié a... Comment on dit? Il est... Il est élégant. Il a passé tout ce que tu as recherché. Tu peux sortir avec lui. Tu peux sortir avec lui. Ça n'est pas arrivé. Je peux tricher un peu. En sachant que j'aime mon partenaire, qu'on a des projets ensemble. En définitive et en conclusion, tu peux sortir avec un homme marié. C'est ce que tu as dit. Oui. Je me rapporte. Donc, tu n'aimes pas qu'il vienne. C'est ça non? Oh la la, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, je n'aime pas ça. Je l'aime bien. Oui. C'est parce que je ne l'aime pas. Et moi, je suis avec lui. Il ne sait pas ce qu'il fait quand il est au travail, quand il n'est pas là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, tu l'aimes. Mais tu peux quand même jongler derrière ça non? Bien sûr. Ok, je te remercie. C'est heureux qu'on met, nous les femmes, nous les jeunes filles. En croyant qu'en sortant avec un homme marié, on est plus rassuré en matière de... En matière de finances. C'est même par rapport à ça que beaucoup plus de femmes sortent avec les hommes mariés. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'en sortant avec un homme marié, elle est bien encadrée. Elle est bien aménagée. Mais un homme marié est venu toujours par rentrer au cercle de son foyer. Ma mère se te donne, pour elle se te donne l'or et la jambe. Il insultait même celle qui est à la maison. Sache que tôt ou tard, il rentrera derrière pour voir sa famille. Non et jamais. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Un gros, un gros, un gros jamais. Parce que l'autre là, c'est la pure malédiction. Sortir avec un homme marié. Même s'il est riche, même s'il a tous les critères là, tu n'es pas avec lui. Je ne suis pas avec lui. Même si tu vois ton avantage, la commune en théorie, il a tous les avantages et ça change tout. Elle va dire non. Mais dès qu'on a dit qu'il a tous les avantages, elle dit oh, mais ça change tout. Ça ne fait rien pour moi. Je ne vais jamais se retrouver comme mon marié. Il faut que tu aies sincère et honnête. Je suis sincère et honnête. Regarde la caméra, tu te donne ton petit ami actuel. Regarde la caméra, tu te donne ton petit ami actuel. Regarde la caméra, tu te donne ton petit ami actuel. Regarde la caméra, tu te dis à quelle personne je t'aime. Tu ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Peut-être que tu passes la semaine normale. Tu n'es pas infidèle. Tu ne peux pas dire ça comme moi. Je ne peux pas dire ça comme moi. Peut-être que tu n'es pas sérieux, je te remercie. Je ne veux pas que je ne suis pas sérieux. Mais tu l'as dit, tu me... Je vous peux dire que je l'aime alors que lui ne m'aime pas. Tu ne fais rien. vu sur son prénom. Il faut qu'il sache qu'il y a une merveilleuse petite amie. Allez, je te fabrique, regarde. Fabrice. Fabrice, je t'adore, je t'aime. Non. Ok, je te remercie. Pourrais-tu sortir avec une femme mariée? Non, je ne peux pas sortir avec une femme mariée. Mais c'est-à-dire que tu lui plais. Elle est riche, elle a signé sur toi. Tu vas voir sa chavelle. Non, je ne peux pas sortir avec une femme mariée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois dans la femme mariée. Même si elle te dit que son mari n'est plus rien que ça. Non, je ne peux pas sortir avec une femme mariée. Mais si son mari ne fait pas le bon travail. Non, je ne peux pas sortir avec une femme mariée. Non, je ne peux pas. Que tu la fais vibrer. Non, il ne faut pas sortir avec une femme mariée. Ok, je te remercie. Je peux mettre à la caméra. Tu fais ça parce que c'est vraiment. Oui, oui, oui. J'ai dit ça comme c'est vraiment. Ok, je te remercie. Je te remercie. Pourquoi tu sortis avec un homme marié? Non. Jamais de la vie. Un homme marié que tu pensais ça? Un homme, une femme, c'est du adulte. Jamais de la vie. Même s'il a tout ce que tu veux. Il est riche, pauvre, pauvre. Ça ne t'intéresse pas? Non. Pourquoi ça? Parce qu'il est marié. C'est parce qu'il est marié. Exactement. Tu te dis comme il est marié, rien ne peut se passer. Je cherche les gars célibataires. Ok, je te remercie. Oui. Pourrais-tu sortir avec un homme marié, sincèrement? Jamais de la vie. Premièrement, je suis mariée. Et deuxièmement, je n'accepterai jamais qu'une de mes proches sorte avec un homme marié. Toutes mes amies sont des femmes de valeurs. Et je sélectionne mes amies par rapport à ça. Je n'accepterai jamais ça et je ne ferai jamais une chose pareille. Et par la grâce de Dieu, j'espère que je ne le ferai jamais. Voilà. Tu as bien dit par la grâce de Dieu. Donc, même par accident, ça ne peut jamais arriver. Non, 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 ça ne peut pas arriver. Moi, de mon plein gris, ça ne peut pas arriver. C'est qui? Non, 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 non. C'est pas le seul boulot que je... Dieu a créé. Dieu nous a parlé de l'œuvre et du job. Donc, l'ouvrage et le job. Le job, c'est ce que nous avons dans l'entreprise. Mais l'ouvrage, c'est ce que tu es capable de faire avec tes mains. Donc, même si on te chasse d'une entreprise, tu es capable de réaliser quelque chose avec tes mains. Alors, tu ne peux pas prendre le prétexte que tu vas faire ton boulot parce qu'il faut que tu couches avec ton... Non, 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 ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Tu peux te donner un conseil? 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 Non, 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 non. La solution pour moi, c'est un jeune homme qui est dans ta tranche d'âge, qui te respecte, qui t'aime et qui aime surtout Dieu. Pour moi, c'est la solution. Les hommes mariés sont des hommes à éviter. En effet, un homme marié est capable de prendre soin de quelqu'un parce qu'il a déjà une responsabilité. Mais ce n'est pas de plein droit. Ce n'est pas de plein droit qui viendra s'occuper de toi. Ce n'est pas une obligation. Et c'est, tu sais, tu entreras aux règles. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'il peut prendre soin de moi qu'il peut prendre soin d'elle. Non, je suis désolée. Elle n'a qu'à aller se chercher un homme qui va aussi prendre soin d'elle. Non, 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 non. Toutes mes amies savent, même avant que je ne sois mariée, toutes mes amies savent que je ne rigole pas avec ça. Je ne suis en contact avec aucun de mes ex et je peux le prouver. Je ne marche pas avec les filles qui sont avec les hommes mariés. Je ne marche pas avec les filles qui ont deux gars. Pour moi, une jeune fille doit connaître le foirage. Voilà, et si tu ne connais pas le foirage, ça veut dire que tu as forcément une roue qui te dépanne. Aujourd'hui, l'autre, c'est demain, ainsi de suite. Moi, non. J'aime les jeunes. Je ne peux pas s'occuper. Si tu m'occuperais, tu m'occuperais. Je ne vais pas s'occuper. Parce qu'avec nos enfants, c'est vrai qu'à tu vois. Peut-être qu'ils peuvent s'occuper de moi que j'étais plus jeune. Mais ça ne serait pas sérieux. Les gens qui seraient juste en train de moutruiser, les gens qui se faisaient des filles et tout. Par contre, et avec vous, je ne voudrais pas d'avenir. Je ne voudrais pas d'avenir avec un homme marié. Parce que là, ta femme ne va jamais laisser ta femme. Il peut prendre. Même s'il voulait sa femme, moi, je serais en train d'être touché sur le foyer. Mais tu peux devenir sa deuxième femme. Non. Le foyer était d'une famille politique. Et je sais ce que c'est qu'elle a fait. Et franchement, j'ai honte. Même fascinant, ça ne peut pas arriver. Pourquoi tu peux en profondeur? Il ne faut rien répondre à ta question. Fascinant, c'est juste fascinant. Si, je suis consciente du fait qu'avec un homme marié, je ne peux rien gagner. Peut-être qu'à partir du fait qu'il me donne de l'argent et qu'une chose, que le seul truc qui est jeune qui veut peut gagner d'un homme marié. Et du jour, l'endemain, il va te laisser passer. Tu fais avec un homme mari, il va faire une joie. Il va avoir l'argent avec sa femme. C'est toi qui perds. Tu danses plutôt avec sa femme. Il va te dire, « Ne m'appelle pas une septième heure. Ne fais pas le petit. Qu'est-ce qu'un truc que tu peux pas faire avec un homme marié, que tu peux bien faire avec ton gars? Il faut alors se boulever du plaisir que tu peux avoir avec un gars, qui n'est pas en couple, mais qui n'est pas marié. Même si tu te trompes, et que oui, tu penses que oui, c'est le plus important, on va te prendre. Est-ce qu'il y a un conseil à faire passer aux jeunes filles pour se faire retirer dessus? Oui. Ce que je peux dire aux jeunes filles qui sont avec des joies mariées, c'est vraiment d'arrêter, parce que c'est un bêtant. Je suis jeune fille et je ne parle encore plus. C'est vraiment un bêtant. Parce que l'homme marié, il ne va jamais, à grand jamais, dire que sa femme ne va pas la joie. Parce que moi, je l'appelle, elle n'est pas. Il ne va jamais dire que sa femme pour la joie. Il va dire que c'est là. Et ils ne le mettent pas le coeur. Ils savent que non. Quand un homme cherche une petite fille, il sait qu'il a sa femme. Il sait qu'il a sa femme. Il sait qu'il a sa femme avec sa femme. Donc tuer son objet sexuel. Donc, je leur conseille d'éviter ça. Passer avec une fille qui soit avec un homme marié. Elle n'a pas vraiment pas d'aider avec lui. Et tu peux dire, c'est même la malchance qu'il gagne. C'est quelque chose qu'elle va reposer. Demi, elle soit avec un homme marié. Demi, elle ne sait pas quelle petite fille peut sortir avec son homme quand elle serait dans son foyer. Elle ne va pas franchement aimer ça. Ce sont des trucs qu'on dit que les gens prennent ça maintenant. Quand il s'est de la blague, sur le bout de tout le monde, elle pourra reposer dans son foyer. Elle va se dire pourquoi ça m'arrive. Donc, c'est heureux qu'elle a permis quand elle était jeune. Elle s'est dit peut-être que je suis jeune qui t'aime. Ça m'a répondu. Pourquoi je te remercie, Inès? Je t'en ai. Donc, pour moi, porter un homme marié, ce n'est pas bien. Même si là, tous les critères que tu recherches sur un homme. Même si là, tous les critères que je recherche à un homme, je pressais rester avec celui qui est célibataire, avec qui je vais vouloir faire ma vie et évoluer aussi pour qu'il soit comme lui. OK. Si tu as un conseil de donner aux jeunes filles actuellement, que dirais-tu? Tu as un conseil de donner aux jeunes filles. Les jeunes filles qui pensent que l'on est mariée, c'est la solution à leurs problèmes, qui pensent bien sur les femmes. C'est la banque. Quel conseil donner aux jeunes filles aujourd'hui? Pour moi, le conseil que je peux donner aux jeunes filles d'aujourd'hui, c'est que la jeune fille qui croit que l'homme c'est l'homme marié qui peut bien t'entretenir, elle se trompe. Et c'est beaucoup plus même ces filles-là, ce sont les filles même qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'une fille qui connaît Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, qui connaît la parole de Dieu, ne peut pas s'adapter à marcher avec un homme marié. Pourquoi? Parce que les principes de Dieu ne peuvent pas l'empêcher de prendre cette route-là parce que c'est une très mauvaise route. Ça, c'est une route satanique. Donc, tout ce que je peux lui donner comme conseil, c'est qu'elle doit croire en Dieu. Tout est entre les mains de Dieu et non un homme entre les mains d'un homme. Parce qu'un homme ne possède rien. Tout ce que l'homme possède, c'est Dieu qui lui a donné ça. ça ne vient pas de lui-même. Ça ne vient pas par sa force, ce nier, je ne sais pas quoi, par ses relations. Mais c'est par la volonté de Dieu que tout cela lui a été donné. Alors, si elle croit à Dieu, qu'elle demande à Dieu de lui donner son nom à elle. Et en faisant elle-même ses propres efforts, donc en travaillant par son travail, Dieu va lui donner tout ce que cet homme marié-là peut l'apporter. C'est ce qu'elle peut donner comme conseil à Saint-Jean-Phil. Ok, je te remercie. Merci.